... Bonjour. Bonjour, bonjour, nos amis téléspectateurs. Alors, quoi de neuf parlant de l'actualité sans ce début de semaine ? Oui, Modesto Boulog, vous l'avez évoqué, mais n'est plus aujourd'hui d'actualité. Ce qui est d'actualité, c'est la rencontre tant attendue. Patrice Talon, opposition, pour peut-être tenter de dégeler un temps soit peu le climat politique aujourd'hui à la veille des législatives. Et parlant de ces législatives, oui, avec le certificat de mise en conformité, il y a beaucoup donc de déclarations, que ce soit de l'USL, des Fosco-Rupo et Bénin émergents, et de candidats à laïs. Je veux parler donc de restaurer l'espoir, sans oublier des détenus politiques, peut-on dire. Sabi Siracorogouré, qui depuis sa cellule, a quand même adressé un message aux civilisateurs politiques que la mouvance, en tout cas, c'est une lettre ouverte. Chacun peut lire et s'approprier le contenu. Donc voilà ce qui fait l'essentiel de l'actualité, vu par les canards, ce lundi. Oui, on va y aller très rapidement avec vous. Côte de vie à Métodon, mais à nous signaler qu'il y a des rebondissements dans ce dossier d'arrestation du préfet du Littoral. Nous allons y revenir, rester en notre compagnie. Vous en saurez un peu plus pour la lune des journaux. Avec nos confrères, nous allons démarrer avec... Dynamisme Info, qui s'interroge, en fait, sur la première ou premières élections sous l'air de la rupture, est-ce de l'improvisation, du cafouillage ou de la superchérie ? De toutes les façons, il y a un message d'alerte à la communauté internationale que vous pouvez donc retrouver dans les colonnes du journal Dynamisme Info. Échange avec l'opposition sur le processus électoral ce lundi, face à face, sans vue entre Talon et Azanaï, après le clash de mars 2017. Et puis, une amable à propos de la loi modificative du statut de la magistrature. La septième législature demeure le bras armé de l'inféodation des pouvoirs constitutionnels. Le journal La Dépêche. Impasse artificielle sur les législatives de 2019 au Bénin. Monsieur le Président, sauver les meubles, les clarifications de l'USL, tréchirer au sommet de l'État d'ici de Khalid Azanaï, l'être ouverte de trois citoyens, et puis l'être au leader de l'opposition, l'appel de Sabi Syrah Korogori depuis son lieu de détention. Puis, scrutin d'avril 2019, le Pujo exige la compétition électorale entre la mouvance et l'opposition. Vous avez donc la déclaration du Pujo dans les colonnes du journal La Dépêche. L'Afrique en marche, législative de 2019. La Cour de Diogbenu compétente pour interpréter l'article 242 du Code électoral. Et pourtant, scrutin du 28 avril 2019, toujours face à face, talent, opposition ce jour, kermesse politique pour le crime parfait ou sincérité pour une issue favorable à la crise. Non délivrance du certificat de conformité à l'USL, cabal mal monté contre le parti de Adjavon, fidèle son nom, dénonce une mauvaise foi des autorités. L'audace. Info. Voici le casier judiciaire du président d'honneur du parti USL qui ne fait l'objet d'aucune condamnation infamante. La preuve que Adjavon n'est condamné à rien. Le confrère de la matinée, rejet du dossier de l'USL pour non-conformité. La supercherie est à nu. Le casier judiciaire de Sébastien Adjavon est pourtant vierge. Test, les observations relevées, toutes les observations relevées ont été cependant intégrées. Le Pugeot exige la démission de Saka. La fille à la CSTB appelle à une grande mobilisation. Ce jour est pu l'être ouverte d'un détenu politique au leader de l'opposition au Bénin. Ce que le peuple attend de vous, c'est l'unité dans la voie pour exorciser le temple. Adjavon s'habitira. Corogone et puis rallonge de cinq ans après l'admission à la retraite des magistrats. L'unamable regrette ce recul civique et démocratique, déplore et dénonce le pays émergeant. Manœuvre du ministre de l'Intérieur pour écarter le parti Union Social Libéral des élections législatives à venir. Le ministre Saka Lafia et le DGI, le directeur général des impôts Nicolas Enoussi, s'amusent avec le feu. À la date du 15 janvier 2019, Sébastien Adjavon était détenteur d'un casier judiciaire vierge selon l'USL. Rencontre du chef de l'État avec les forces vives de l'opposition. Attention à la ruse et au piège de Patrice Talon. Le député Valentin Dianotet appelle au boycott les conseils du président Ghané Nanna Akufo Ado à son homologue berinois pour éviter des conflits et puis certificats de conformité. Le parti FCBE accède aux exigences du risque de l'Intérieur Matin Libre. Bénin, législative du 28 avril 2019, jour décisif, fait du calvaire pour l'opposition, s'interroge le journal, la marche décalée à demain, la société civile pour un scrutin inclusif. Et puis le journal Nouvelle Observateur, Dr Fidèle Sonon est de l'USL dans l'émission « Sans langue de bois » de Radio Soleil FM. Les décisions de la Cour constitutionnelle deviennent-elles des lois au Bénin ? C'est une interrogation. Et puis entretien avec Sonne Félix Péperipé, directeur de la communication de la Fédération Béninoise de football, Diané Infantino reviendra au Bénin. C'est une bonne nouvelle. Et puis exclusion du parti, des partis restaurer l'espoir des législatives, remonter. Candidat Zanaï démontre sa cas. L'AFIA, dossier certificat de conformité. L'USL clarifie et prend le contre-pied du ministère de l'Intérieur, Sébastien Germain. J'avoue, on ne fait à ce jour l'objet d'aucune condamnation infamante, comme l'atteste son casier judiciaire. Merci. Nous allons y aller avec l'Afrique en marche. L'Afrique en marche, qui a sa une affiche, scrutin du 28 avril, face à face, talent, opposition, ce jour, qu'est-ce politique pour le crime parfait, ou sincérité pour une issue favorable à la crise ? Oui, je crois que c'est ce qui a préoccupé la plupart des cadavres ce matin, parce que la plupart des acteurs politiques attendent donc beaucoup de cette rencontre, si tant est qu'elle est effectivement lieu entre le chef de l'État et la classe politique. Aujourd'hui, il est question de fumer le calumet de la paix. Nous avons entendu plusieurs fois le chef de l'État, suivant des rencontres qu'il a eues par le passé avec le Collège des musulmans, tout comme le clergé, reconnaître un certain nombre de mâles d'hommes dans la République. C'est lui-même qui, de sa propre bouche, a reconnu que notre pauvreté tend désormais vers la misère. Mais qu'est-ce qui aujourd'hui est fait pour que la donne change ? Il a été interpellé quand même par Gaillet, qui veut savoir, puisque nous atteignons aujourd'hui la croissance jusqu'à 7 chiffres, et qu'aujourd'hui, le Bénin a fait croire que la famine gagne davantage le peuple. Qu'est-ce qui se passe ? Mais n'a pas répondu encore à la doléance du prélat. Donc, de ce point de vue, on se demande si véritablement la rencontre de ce jour entre la classe politique opposée donc à sa gouvernance et le chef de l'État est opportune. Mais il y a aussi l'honorable Djanotin qui, depuis son exil parisien, demande à la classe politique de boycotter la rencontre parce que lui ne voit pas véritablement ce que cela peut changer. Aujourd'hui, nous sommes le 25. Si la Sénat devrait s'en tenir donc à son premier calendrier, c'est peut-être demain qu'il va clôturer. Mais d'aucun pense que c'est jusqu'au 28 qu'il va clôturer les dépôts des dossiers. Qu'est-ce qui est encore possible pour les partis qui n'ont pas encore reçu leur certificat de mise en conformité ? Qu'est-ce qui est possible pour la constitution des dossiers ? Je vous l'étant dit, il y a quand même un son, un clair, un obscur que nous l'étons donc à ce niveau, vivement. Vivement que les uns et les autres puissent trouver un terrain d'entente pour que ce premier test électoral sur la rupture se passe quand même sous de bons auspices. Un peu comme pour redorer d'une manière ou d'une autre l'image de la démocratie bérinoise. On ne sait pas ce qui s'est passé à Accra. Mais le président Gagné, quand même écouté le chef de l'État bérinois, c'est sûr qu'ils vont parler de ces élections à venir et ne lui donneront quand même pas de mauvais conseil. – Oui, et ce qu'on peut souhaiter, tout le bien pour la République, tout se passe. Très bien que tout rentre dans l'ordre. Le nouvel observateur qui revient sur un cas précis, d'auteur le fidèle son nom de l'UCL par rapport à la non-obtention, voilà, du certificat de conformité dans l'émission. Sans langue de bois, de Radio Soleil FM, elle s'interroge. Les décisions de la Cour constitutionnelle deviennent-elles des lois ? Au Bénin. – Oui, mais est-ce qu'on a besoin de s'interroger encore sur le bien fondé ? Ça a été toujours comme ça depuis un certain temps. Parce que vous savez, lorsqu'on vous a dit dans ce pays, la constitution dit que les décisions de la Cour sont sans recours. Mais aujourd'hui, non seulement qu'on revienne sur les décisions de la Cour, on peut les corriger ou carrément les remettre en cause. Et ça, c'est depuis un certain temps sous la rupture. que la Cour mette aujourd'hui dans la balance ce certificat de mise en conformité et que la Sénat lui embouche en même temps la trompette pour dire « bravo, allons-y ». Et je ne crois pas que l'on soit encore à s'interroger. C'est désormais comme ça. C'est ça la donne. Il faut faire avec. Et pour répondre donc à cette ruse, parce que c'est l'auteur de cette expression, on ne va gouverner pas la ruse et pas la rage. Donc pour répondre à cette ruse, il faut également de la rage. Et je crois que l'opposition a bien fait de projeter des actions fortes. Maintenant, si c'est le nouveau préfet qui vient interdire des marches, alors que c'est ce que son prédécesseur a toujours fait ici, on sait quand même là où ça finit aussi. – Oui, parlant de cette situation, il y a fort à dire, d'abord la dépêche. La dépêche qui s'intéresse à un certain nombre d'appels, lettres aux leaders de l'opposition. Elle porte la signature, comme je viens de mettre au nom, de Sabi Siracro au Ghosnay, qu'on ne rappelle plus depuis son lieu de détention. La majorité utile s'est adressée aux leaders de l'opposition, nous apprenons la dépêche. – J'avais fait partie donc de ces jeunes qui avaient créé cette initiative qui a fait quand même boule de lèche à un moment donné. Sabi Siracro au Ghosnay, c'est quelqu'un dans sa vision de départ, il n'aime pas l'injustice, il prône l'unité de la République, il pense aujourd'hui que la seule alternative qui s'ouvre à l'opposition, c'est bien sûr l'unité de la voix. Ça voudra simplement dire que face au chef de l'État, il faut parler d'une seule voix. L'USL n'y va pas avec ses intentions personnelles, la FCBE ne va pas rencontrer le chef de l'État pour ses intentions personnelles, restaurer l'espoir ne le fera pas non plus de cette manière. C'est ce que Sabi Kourogoné voudrait donc dire à travers sa lettre ouverte. Je crois que c'est ce que la classe politique opposée aujourd'hui à la gouvernance de la rupture doit pouvoir entendre, parce que c'est ça aussi le vœu du peuple. Oui, la groutonnerie des uns et des autres ne doit pas quand même primer sur l'intérêt collectif. L'intérêt collectif aujourd'hui, c'est le bien-être de tous, le bonheur partagé tel que le président Bouniaïla a toujours clamé aujourd'hui. si les uns et les autres ont une occasion de faire donc partager ce bonheur et qu'ils en arrivent. Ah oui, merci à vous. Quand je viens maintenant, merci à cette élétéristique, il paraît que le temps est déjà parti. Il y a fort à 10, c'est sûr, demain, bon nombre de confrères reviendront sur un certain nombre de sujets qu'on ne saurait laisser sous silence. Même pour aujourd'hui, on s'en arrête là, quitte à se retrouver demain. Adémen.